Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft 2, on joue sur forêt cybernétique contre un aléatoire, on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Allez go, tac, tac, tac. Je vais pas wall B2, j'aime pas trop ça. J'ai pas l'impression que c'est un Zerg, je vais partir du principe que je peux jouer sans ça. C'est peut-être une erreur qui va être puni par un Azerling, on va voir. J'ai pas l'impression que non quand même. Jusque là ça va. Je vais partir en... Déjà je vais envoyer un scout assez rapide et je vais faire un double adepte en ouverture, histoire d'aller faire quelques petits dégâts si possible en prenant de l'information. C'est toujours une bonne idée. Hop, tac, tac. Voilà, comme ça on saura à peu près ce qu'il se passe. Ok, ça ça va là. On va venir poser la deuxième petite gate, tranquillement. Qui va être suivie par le noyau très très vite. Hop. Ensuite on va prendre la B2 assez fast. Ok, c'est du Zerg. Mais il a pris son temps. Donc a priori ça devrait aller. Même sans wall, je pense que j'aurais pas trop de soucis. Y'a pas de rush trop rapide de Zergling. Et comme je compte, après coup, barricader mes bases avec des canons. Je pense que ça ira à peu près. Ok, là bon, il fait que ce coûté. Je vais, plutôt que d'essayer de l'embêter, je vais poser la B2. Comme ça, il sera pas en train de m'embêter et de m'empêcher de la poser. Est-ce que c'est du proxy hatch ? Non, c'est juste un vol de gaz. A la limite ça, je m'en fous. On va chronoboost tout ça. Relancer la prod. Si on peut avoir le warp aussi qui part, c'est pas mal. Ok, bon, on a pris un gaz. C'est un petit peu contraignant, mais pas plus que ça au final. Ça me gêne pas spécialement. Par contre, moi, j'ai mes adeptes qui sont sortis. Ça, c'est une bonne chose. On va faire ça, histoire d'avoir de la prod. Ok, jusque là. J'ai réfléchi en fait à comment je vais me débarrasser de son truc. Je vais faire un petit zélote et une sentinelle. Ce serait pas mal. Alors, il faut quand même que je m'occupe de mes petits adeptes ici qui vont avoir comme but de l'embêter au max. Ok, il y a quand même beaucoup de zergling là. Est-ce que je peux en sauver un ? Putain, un peu de focus, s'il te plaît. Ok, bon, bah c'est pas trop ça. On va aller péter ça tranquillement. Ça va, j'ai pas trop peur. J'ai pas trop peur parce qu'en fait, je vais pouvoir sortir à temps de quoi me défendre contre sa petite agression. On va mettre pas mal de zélotes avec la charge que je vais essayer de sortir au plus vite. Hop, j'ai ma petite forge qui va arriver. Donc là, j'ai un petit souci de timing plutôt. Ok, heureusement qu'il est en train de dormir avec ses persos. Mais là, ça va me coûter cher malheureusement. Ok, bah écoutez, je m'attendais à pire. On va essayer de blinder un peu les positions. Du coup, je lui ai enlevé son petit style de gaz. Il va me falloir la charge très vite. Il vient prendre l'info. Il a bien raison. Oh putain, j'ai un... Oh, je déteste quand ça me fait ça. Quand le gaz est pas posé, vous pouvez avoir un zélote comme ça qui reste comme un con. Et en fait, le truc, c'est que je peux pas prendre le gaz du coup à cause de ça. Genre, ça n'a aucun sens, mais... Ce jeu a quand même des petits soucis aussi. Ça, c'est un peu bizarre qu'ils avaient permis ce genre de petites choses. Allez, on va faire des batteries. On va essayer de s'en sortir malgré tout. Mais là, ouais, celui-là... Bon, bah allez, je vais faire un prisme histoire de le véhiculer. Un peu ridicule de faire les choses dans cet ordre. Mais bon. Du coup, j'ai un peu l'air con avec mon histoire main. J'ai pas beaucoup de gaz non plus. Je vais faire un peu deux pylônes comme ça pour avoir de la vision. Ça me fera pas de mal. Allez, je suis en manque de gaz à l'aide. Allez, un petit upgrade. Là, ça fera du bien aussi. Pourquoi t'es inactif, toi ? Pour l'instant, ça va à peu près. On va mettre quand même du petit canon. Je vais en mettre deux. Il va m'en falloir également un sur la B1. Allez, là, on va faire un prisme tout de suite qui va être suivi par un détecteur. On va aller remplir la B3. Je vais aller scouter. Il serait peut-être temps quand même. Je regarde, est-ce que j'ai un risque conséquent d'avoir un idus qui sort quelque part ? J'ai pas l'impression pour l'instant. Il va me falloir de la prod un petit peu. Tac, tac. Allez, viens mon coco. Et voilà, et enfin, je peux poser mon gaz. C'est très bizarre que ce soit foutu comme ça, ce truc. Oh là là, on est sur un relou. Il a raison, en vrai. Être relou, c'est une bonne manière de jouer. Mais c'est assez chiant pour y faire face. Hop, voilà, comme ça, ça tombe. Toi, tu vas là. On va en remettre deux comme ça. Ok, ça, c'est mes petites forges. On va pouvoir également faire le bling. Il va nous falloir avoir l'archive des Templiers qui pourra servir. Ok, mes bases sont full. Je vais aller tranquillement poser une B3. Normalement, ça, je les pète sans trop de soucis. Il faut que je fasse attention quand même. S'il envoie plus de choses, je peux me retrouver assez vite en difficulté. Allez, on fortifie tout ça. Oh non, il est passé par où, putain ? J'ai pas eu le temps de poser mes... Oh, je suis déçu. J'ai pas eu le temps de poser mes canons. Bah là, je perds tout ce que j'ai. Là, malheureusement, ça pardonne pas. J'ai pris tellement cher. C'est un scandale. Je savais que le wall pouvait être puni. Je m'étais dit, il n'y a pas de soucis parce qu'en fait, je ne lui laisserai pas le temps de me punir. Sauf que j'ai oublié. J'ai oublié de poser les canons sur la B1. Donc, bah voilà. Starcraft, c'est un jeu dans lequel la moindre erreur se fait payer très très cher et très très vite. C'est aussi ce qui fait le charme du jeu, bien sûr. Mais c'est jamais très agréable. Bon, du coup, je me suis fait éclater ma B1. Je vais essayer de ne pas me prendre pareil sur la B3. J'ai pas trop d'infos sur son état économique. Je vais essayer d'aller choper de l'info quand même par-ci, par-là. Ça dit quoi, là ? Ok. Bon, je balance plein d'upgrades. Il est sur a priori trois bases. Une B3 qui est posée relativement fraîchement. Bon, on va dire que ça, ça va à peu près. Maintenant, je vais tout mettre sur la B3. Il faut que je produise. Là, je suis un retard en prod. Je vais pouvoir balancer mes petits colosses. Dès que j'aurai déjà deux colosses de sortie, je me sentirai mieux. Très clairement. Tac, ça, ça tombe. Ok, j'ai encore un colosse. Nickel. Au final, ma B1, elle est re-remplie. Enfin, de toute façon, là, les champs de minerais commencent à s'épuiser vraiment très vite dessus. On va se faire deux petits hauts en pliés. Toujours utile aussi. On va commencer à aller choper les infos sur la B4. Je pars en full upgrade. Donc là, du coup, je suis vraiment dans une optique macro game. Il va falloir peut-être la Storm. Alors, en fait, je suis toujours un petit peu en galère avec la Storm. Ah, putain, il est relou en face. C'est vraiment un relou. Mais, bon, bah... Un relou qui joue bien, c'est efficace, hein, mais... Il m'empêche vraiment de poser mon jeu. Ok, il n'a pas pris l'info sur les colosses. Ça, c'est plutôt bien. Je l'ai pété juste avant que les colosses se montrent. Enfin, il me semble, en tout cas. Hop. Il est bien placé, le Nexus, là. J'ai un dessus. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Si, des fois, ce n'est pas le cas. Mais, j'ai un petit doute. Ok, je vais rush le full upgrade, en fait, archi vite. Et dès que je l'ai, j'attaque. Tout simplement. On part sur ce genre de strat. Ça, tu peux revenir. Je vais continuer à prendre de l'info en face, si je peux. Parce que là, je suis un peu à l'aveugle. Notamment, je ne sais pas trop ce qu'il a comme tech. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. S'il part sur de l'aérien, par exemple. Je risque de me retrouver un peu démuni. Il ne me laisse pas trop prendre les infos. Bon, il y a du cafard, a priori, de ce que je vois. On va refaire deux colosses et un observateur. Alors, est-ce qu'on peut avoir de l'info, là ? Rôdeur, ok. Ça, ça peut me poser un énorme souci. Ce que je vais faire, c'est double stargate. Tout simplement. Du coup, mes colosses, c'est un bon choix d'unit. Je te vois, mon coco. Je te vois. Tac, je regarde à peu près où en sont mes bases. Ok, là, je lui prends du Zergling. C'est un peu gratos pour moi. Je vais juste me faire deux stargate, histoire de pouvoir ne pas être complètement en PLS s'il part sur beaucoup de roaders. Je vais me caler quelques petits canons comme ça, par-ci, par-là. Il a l'air vraiment de se balader un petit peu partout sur la map. Il ne faut pas que je le laisse trop poser sa vision de jeu. On va faire la balise de la flotte. On va faire également les Dark Templiers. Ok, il y a beaucoup de roaders. Là, normalement, je peux le bloquer. Si j'arrive à le prendre avec un timing. Ok, s'il n'est pas placé, en fait. Si j'arrive à le choper sans qu'il soit implanté dans ses positions. Il faut surtout que je sauve mes observateurs. Le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est de ne plus avoir d'observateurs. Et là, forcément, ça picote. Pendant ce temps, j'envoie également les tempêtes qui vont arriver. L'observateur, tu ne crèves pas, s'il te plaît. Tout repose sur toi. J'en ai qu'un, là. Ok, il y en a deux autres qui vont arriver. Je continue, je lance mes dernières upgrades. Ok, on a fait des gros dégâts. Je vais juste me prendre deux minutes pour me refaire. Un petit cycle de warp. Je lance la dernière amélioration. Et on est parti pour enchaîner. Je continue à faire de l'observateur. Tant qu'à faire. Maintenant que j'y suis. Allez, l'érodeur, là. Ok, je suis full pop. Écoutez, ça a l'air de ne pas trop trop mal se passer. Je sais que je donne beaucoup. Mais d'un autre côté, ça va me permettre de l'attaquer sur plusieurs fronts. Parce que là, je peux envoyer du zélote, du coup, dans ce qu'il y a d'autre de son camp. Pendant que je me fais peut-être un petit peu éclater par ça. Mais pas tant que ça non plus. Qu'est-ce qui m'embête, là, c'est ça. Bon, ça, je vais pouvoir le gérer. Hop, un peu de micro. Hop, normalement, là, je lui mets vraiment ultra cher. Et je peux refaire un cycle de zélote. Et il n'a pas fini d'entendre parler de nous, notre ami. Allez, on va envoyer une offensive dans son camp. Ok, là, il continue à me saouler un peu. Mais à la limite, ce n'est pas très grave. Je vais essayer de poser une B5. Si j'y arrive, en envoyant le surplus d'unité. Tac, ctrl F5. Go, go, go ! Allez, les AP à mon sueur. Il ne faut juste pas qu'il pète mon prisme, tout simplement. Ok, c'est un peu chiant. Mais on s'en sortira. Du coup, on va continuer à faire ça. Là, je l'ai mis vraiment tellement cher, en principe. Arrêtez d'aller vous donner, là, les observateurs, s'il vous plaît. Bon, en vrai, même s'il me met un peu mal avec son push, ici. Normalement, là, j'ai moyen de lui envoyer tellement cher dans la tête qu'il va quand même galérer pas mal. Je vais faire un deuxième noyau. Ensuite, on envoie tous les ouvriers inactifs sur la B5. Encore deux, ici. Tac, qu'on va poser tout de suite. Là, je sais que je lui ai éclaté son... Tout, en fait. Ses bâtiments, sa tech, son écho. Il est à poil, le coco. Allez, on va... Je vais regrouper un peu mes troupes. Il va me en falloir de l'observateur. Si ça, je pouvais le sauver, ce serait cool. Hop là, nice. Et là, du coup, je peux refaire une offensive où je mets tout d'un coup. Tac. Je vais également faire une transition un peu sur un demi-aérien. Parce que là, du coup, je peux balancer les upgrades couplés. Et là, même s'il continue un peu à m'embêter... Attends, en vrai, il a de... J'ai un observateur qui va venir quelque part, là ? Ou je vais aller donner toutes mes unités comme ça ? Ok, c'est très con, ce qui se passe, là. Ça ne me plaît pas du tout. Et c'est le GG, de toute façon. J'étais tellement devant, là, je pouvais perdre quelques unités. Eh ben, c'était intéressant comme partie. C'était plutôt chouette. Voilà, bon. Là, on voit vraiment les limites des AP, qui déterminent beaucoup, beaucoup l'efficacité des actions. Mais c'était quand même un petit... Il y a eu des petits affrontements sympathiques. On était... Oh, j'étais au-dessus des 100 APM. Pas mal. Et 150 en face. Bon, au niveau des scores, je suis devant partout. Les unités, pareil. Les graphes, je pense quand même que c'était assez tendu. Ouais, ça a été tendu pendant longtemps. Il y a sa transition mutalisque qui l'a fait un peu respirer. Et là, on voit que moi... Alors là, c'est quand il m'a pété avec aux Ergling, où j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup de récolte des ressources. Et après, je suis passé devant en écho, en fait. Et j'ai conservé mon avance sur toute la fin de partie, en même temps que j'allais taper la sienne. Ça récolte, tous ses œuvriers. Donc, forcément, c'est ça qui m'a mis devant. Les améliorations, à la fin, j'étais full upgrade. Et les œuvriers, voilà. J'ai monté à 80 et quelques. Alors que lui, il n'a jamais dépassé les 65, à peu près. Ça fait forcément la différence. Voilà, écoutez, petite partie sympathique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je suis attentif à organiser mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez le lien dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.